Le meilleur moyen de préconiser un équipement de protection individuelle ou de parler de protection de l'environnement, c'est le jeu. Donc on a gamifié nos formations au travers d'un escape game. Un vrai moment ludique qui nous a rappelé un certain nombre de messages clés tout au long de la vie de l'usage d'un produit phyto. C'est une nouvelle manière d'amener ces messages de prévention de manière beaucoup plus ludique avec un certain nombre d'énigmes, de cadenas. Le contrat de solution, c'est l'occasion pour l'ensemble des partenaires, y compris la Fédération du Négoce Agricole, de porter d'une même voix le message commun autour de la prévention des risques lors de l'utilisation des produits phytosanitaires. Depuis maintenant 20 ans, AXE environnement accompagne les agriculteurs sur la prévention des risques et la préservation de l'environnement. Là vraiment le but de cet exercice, c'est de vous raconter mon expérience quand je traitais mon tracteur sans cabine et je ne portais pas d'équipement de protection individuelle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pulvériser de la fluorescéine à 30 cm de ma main et je vais passer ma main deux fois devant. Et après on va voir, si on ne respecte pas les règles d'hygiène et le non-port des EPI, qu'est-ce qui se passe quand on retourne dans la sphère privée. Je pulvérise et je passe ma main deux fois devant. C'est tout. Gérard, bonjour Fabien, bonjour. Tu seras le volant de la voiture. La porte, la porte. Ensuite, effectivement, quand j'arrivais chez moi, la deuxième chose que je touchais, c'était la poignée de la porte pour ouvrir. Au niveau de ma main, on voit toujours qu'il y a des traces de produits qui sont présentes sur ma main. Gérard qui jouait le rôle du volant de la voiture. Tu peux retourner ta main, s'il te plaît. Donc on voit que la totalité du volant a été exposée au produit. Sur la poignée de la porte, on voit qu'effectivement, il y a toujours des traces de produits qui sont présentes. Là, on est sur le dernier nez, le mélangeur Typhon. Quand on l'a créé, c'était vraiment de travailler à hauteur d'homme. Le cahier des charges, ce n'était pas plus d'un mètre vingt de hauteur. Là, on est à un mètre dix-huit. Axe Environnement crée des équipements de protection collectives comme les nouveaux mélangeurs Typhon, qui sont vraiment un outil qui va permettre la protection et la pérennisation de l'environnement et aussi la protection de l'utilisateur sur les phases de préparation mélange-chargement. J'ai vu plusieurs innovations que j'ai trouvées vraiment intéressantes, notamment le mélangeur Typhon. Je trouve que c'est vraiment important pour tout ce qui est poudre, notamment utilisé dans le monde viticole. Je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout qu'on peut imaginer plus tard le combiner avec le dispositif Easy Connect. Donc, ça permettrait vraiment une plus-value pour protéger l'opérateur. Et sinon, j'ai trouvé aussi intéressant le BF Bulle pour tout le volet gestion des effluents, ce qui est aussi intéressant puisqu'on va faire un futur épisode agricole sur ce sujet. Donc, c'est bien de voir qu'il y a plein de systèmes qui se développent pour gérer les effluents et que c'est vraiment innovant, technologique. Tant que t'as les diodes d'allumer, c'est en fonction. Les évolutions sur le masque Clean Space Pro tiennent à l'ergonomie, donc avec une facilité de port qui le rend extrêmement confortable au quotidien. Une autonomie qui a été améliorée. On est sur une autonomie de 14 à 16 heures sur l'utilisation du Clean Space Pro. Et puis surtout, le premier masque, entre guillemets, intelligent, où on va pouvoir avoir sur une simple application son niveau de batterie, le niveau de temps d'utilisation restant, le niveau de saturation du filtre P3. Donc, toutes ces évolutions font que ce masque devient un peu une révolution au niveau de la protection des voies respiratoires. Grâce au contrat de solution, nous ne sommes pas trop de 45 pour faire passer la bonne parole et justement d'être impliqué et d'être à l'écoute des agriculteurs. Les agriculteurs ont plein de bonnes idées. Ils connaissent leurs problématiques. Certains savent déjà comment y répondre. Donc, si nous pouvons les aider à développer et à promouvoir ces idées et les transformer en solutions pour répondre à des problématiques qui sont communes à l'ensemble du monde agricole, nous serons les premiers heureux de faire cela. Merci. 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 Merci.